par le mouvement pour l'économie solidaire Occitanie pour la 18e année donc et cette année en partenariat je dirais intense avec l'université Jean Jaurès et le master économie sociale et plus particulièrement avec Jacques Prade qui tout au long de plusieurs mois avec son équipe a construit un fil conducteur avec nous sur le changement d'échelle en ESS donc c'est vraiment le sujet que nous voulions en tant que mouvement voir traiter et ceci cet événement qui va se dérouler donc aujourd'hui et demain toute la journée dans les murs de l'université c'est un événement qui est co-construit aussi avec les entreprises solidaires donc grosso modo si je vous explique le petit peu le déroulement du forum on va être sur deux conférences introductives ce matin avec Jacques Prade et Geneviève Azam pourquoi, comment changer d'échelle donc ils vont en tout cas poser ce sujet là et puis dans l'après-midi il y aura des ateliers qui vont rassembler des entreprises et l'équipe de chercheurs autour de Jacques Prade Elsa Pibou, Stéphane Hénin, etc. qui vont travailler sur plusieurs thématiques agriculture, énergie, services, culture, finance, monnaie avec Julien Milanesi notamment et le service avec Mireille Bruyère qui est enseignante ici pendant ce temps, pendant cet après-midi on aura un très beau, un très bel, d'autres animations vous pourrez rencontrer bien sûr les exposants ils sont une centaine en fait ça n'a pas l'air, ils se mettent parfois à deux ou à trois sur un stand mais en tout cas ils sont prêts à vous, comment dire, à vous parler de leur structure et aussi à témoigner peut-être avec vous et à discuter avec vous de la question du changement d'échelle donc ça c'est ce qui est prévu aujourd'hui avec une conférence sur l'Europe en fin de journée et puis demain matin c'est un peu le moment clé donc je ne peux que vous inviter à venir puisque nous accueillerons M. Bancel qui est président du Crédit coopératif il nous a semblé que c'était bien d'inviter un banquier quand on parle du changement d'échelle bon, enfin, de la manière triviale nous pouvons, nous, le voir les entreprises solidaires où parfois on se dit mais comment pouvons-nous tenir notre organisation voilà, nous avons invité M. Bancel il nous a fait l'amitié de venir et nous aurons deux grandes conférences donc avec Jean-Louis Laville et Jean-François Drapry qui sont deux scientifiques qui ont posé il y a 20 ans beaucoup de choses et aujourd'hui c'est intéressant de les réquestionner sur le changement d'échelle vous dire aussi que l'après-midi je vous fais un peu le déroulé du forum mais l'après-midi du samedi c'est quand les citoyens s'en mêlent et là, parce que pourquoi nous le faisons je rappelle qui nous sommes nous sommes le mouvement pour l'économie solidaire on fait partie du réseau national qui a ce nom-là aussi et on défend trois choses dans l'économie sociale et solidaire on défend la citoyenneté parce que pour nous la citoyenneté économique la participation et le débat démocratique autour de l'utilité sociale elle est essentielle c'est même, je dirais alors je ne dirais pas l'essence ce n'est pas le mot du jour mais je dirais c'est ça qui nous fait avancer c'est l'énergie qui nous fait avancer collectivement on ne peut pas, à notre sens réduire uniquement l'économie sociale et solidaire à n'être qu'un secteur économique c'est bien plus que ça puisque chaque organisation de l'économie sociale et solidaire je dirais porte aussi un projet de société un projet parfois je dirais même très souvent voire majoritairement un projet de transformation de la société donc c'est éminemment économique certes mais c'est éminemment politique voilà donc samedi après-midi venez participer parce qu'il y aura Alternatiba il y aura Jean Loufourquet qui va nous faire une belle animation autour de comment me transformer moi ce qui n'est pas si simple et comment se transformer collectivement vous aurez plein d'animations vous avez le programme voilà je vais en terminer là peut-être en reprenant quelque chose auquel je tiens l'économie sociale et solidaire c'est un outil démocratique de transformation de la société face aux défis climatiques et sociétaux évidemment c'est important je me suis permis d'écrire dans l'édito ceci elle questionne l'économie en général mais elle invite aussi et fortement et c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas lâcher un autre sens et la question du changement d'échelle est très liée à ceci de manière conjoncturelle je dirais elle invite aussi à une économie de la réciprocité donc une économie de la redistribution l'économie de la réciprocité qui oblige les pouvoirs publics qui oblige les pouvoirs publics ce ne sont finalement que vos impôts donc qui oblige à mieux redistribuer les richesses à être garant de cette redistribution des richesses et donc cela c'est une économie de la redistribution qui honore parce que quoi de plus honorable que notre société vive je dirais de manière équitable chacun a une dignité pour vivre de son travail ou pour vivre de son activité et pour être un citoyen du monde à part entière voilà je vais donner la parole à André Ducourneau et ensuite à Jacques Pratt peut-être à Jacques Pratt d'abord pour nous dire un petit peu par rapport au partenariat de l'université Georges Haurès je crois qu'il faut qu'on bouge c'est ça